On va acheter de la bidoche, on va acheter de la viande, mais de la viande de qualité, c'est un sujet qui intéresse de plus en plus le consommateur, ça. Ben oui, il y a eu de l'affaire Viviba, mais avant, souvenez-vous, le cheval qui est nissé dans la lasagne, ou la plus lointaine crise de la vache folle. Bref, il y a plein de questions, il y a plein d'angoisse qui sont liées à la viande, le bien-être animal, la nutrition des animaux, l'origine, les mélanges éventuellement de différentes variétés d'animaux. Bref, la sécurité sanitaire, bon, ça c'est vraiment le cadre général. On a voulu s'intéresser à un point très précis. Je vais dans mon supermarché et je veux choisir de la viande de bœuf. Et on sait que les variétés de viande de bœuf qu'on trouve, principalement, c'est du blanc bleu belge. Eh bien, on a voulu le faire, on l'a fait avec un expert qui est bouché, qui s'appelle Thierry de Peuyt, et c'est Manu Morimont qui l'a accompagné. On regarde. Elle fait partie de notre menu. Chaque semaine, le Belge mange plus de 750 grammes de viande, soit 40 kilos par an. Mais pour quelle qualité dans son assiette ? Sommes-nous vraiment capables de distinguer le bon du moins bon ? Pour le savoir, nous sommes allés faire nos courses avec un professionnel. Thierry de Peuyt est artisan bouché. La grande distribution, ce n'est pas son créneau, mais il va arpenter les rayons et nous donner des trucs simples pour bien choisir notre viande. Moi, je privilégierais plutôt la viande un peu plus rouge. Elle sera un peu plus goûteuse. Et en l'occurrence, ça se vérifie parce que celle-là est relativement humide. On voit clairement qu'il y a de l'eau dans les fibres de la viande, alors que celle-là est plus sèche. Donc une viande plus foncée, plus sèche, sera meilleure qu'une viande plus blanche, un peu plus flasque. On dit toujours le mot flasque, mais un peu plus humide. C'est du torillon a priori d'office. Ce sont des bêtes très jeunes et découpées très rapidement, qui n'ont pas eu le temps de mûrir. On voit qu'on va perdre un petit peu la cuisson. Cora est la seule grande enseigne à avoir accepté notre présence. Pour le reste, nous irons faire nos courses en caméra discrète, chez Deleuze et chez Colreuth. L'occasion d'apprendre encore. Il y a des éclairages qui sont conçus pour la viande, pour la rendre plus rouge et plus belle. C'est vrai qu'en général, quand on sort la barquette du rayon, on voit vraiment la différence assez flagrante au niveau de la couleur. Parfois, c'est un indice. Si on n'est pas sûr du morceau qu'on veut prendre, les sortir un peu du rayon et les regarder à la lumière du jour ou à la lumière blanche. On est en général assez étonnés quand même de la différence. Le résultat des courses, nous allons l'analyser dans l'atelier de Thierry. Premier cas, deux steaks de chez Deleuze à des prix presque similaires. Un des deux morceaux a été attendri et ça se voit. Il y a certainement au moins une centaine de piqûres sur le petit steak qu'on a là. En fait, c'est vraiment un peigne très condensé qui va casser la fibre de la viande, qui va l'attendrir un petit peu. Donc, on fait ça avec les morceaux un petit peu moins nobles pour en faire des steaks relativement tendres. Et à côté de ça, on a un magnifique château brillant qui a été découpé dans la loyau, qui lui est tout à fait, c'est un morceau noble et tout à fait valable. Pour la petite différence de prix, on doit être sur quelques centimes pour un steak de 200 grammes. Ça vaut largement la peine de prendre la viande un tout petit peu plus cher. On continue avec deux mêmes steaks vendus au même prix par Colreud. Pourtant, nous avons deux produits différents. Ce qui est flagrant, c'est surtout la fibre de la viande dans ce cas-ci. La couleur est plus ou moins similaire. Mais on voit ici qu'on a une fibre très très fine. Et donc, la viande va vraiment être très très tendre sur ce morceau aussi. Par contre, le deuxième est beaucoup moins beau. Il a été un petit peu mal dénervé. On voit beaucoup plus la structure de la viande, donc le grain de la viande ou la fibre. Et ce morceau-là va être beaucoup moins tendre que celui-ci. Bon, je pense que visuellement, ça, le consommateur, il n'a déjà pas envie de le manger. C'est clairement une beaucoup moins bonne affaire de prendre celui-là que l'autre. Dans tout ce que nous avons trouvé en rayon, Thierry nous l'assure, il n'y a aucun risque sanitaire, aucun scandale. Toutes les viandes qu'on a vues aujourd'hui, d'ailleurs, les trois rayons qu'on a visités, j'étais positivement étonné de ce qu'on a vu. Tout est tout à fait valable. C'est juste une viande d'une catégorie différente. Et la différence de catégorie saute aux yeux entre les jeunes viandes de grande distribution et celles qui ont pris le temps. La couleur ne trompe pas. Alors là, ça, c'est impressionnant. Oui, mais justement, ça prouve que la viande, c'est multifactoriel. L'anneau de boucher, il est allé dans les supermarchés et au sein de la catégorie blanc-bleu, il nous a quand même bien aidé. Et tout d'un coup, bam, il nous termine en nous montrant qu'il y a quand même aussi beaucoup d'autres viandes. Mais je pense que la semaine prochaine, on va un peu revenir là-dessus. Oui, mais rien d'inquiétant quand même. Ah non, il n'y a absolument rien d'inquiétant là-dedans. Il n'y a que des produits tout à fait sains. Et après, les facteurs qui nous intéressent et qui vont au-delà de l'émission d'aujourd'hui, c'est l'origine des bêtes, comment sont nourris les animaux, etc. Ça, c'est vraiment aussi des facteurs très, très importants qui vont au-delà du simple fait de choisir sa barquette dans les rayons. On va poursuivre le débat avec notre invité, Robert Rémy, qu'on connaît bien en radio, puisqu'il est sur Vivacité avec nous tous les lundis. Bonsoir, Robert. Bonsoir. Vous êtes un observateur au regard d'aigle, d'acier d'aigle, carrément, en matière de sécurité alimentaire. Est-ce que vous pensez que la récente affaire Viviba va apporter un vrai changement en matière de sécurité et de transparence ? J'ose espérer. Depuis une bonne semaine, disons, on est de nouveau dans le scénario bien connu du parapluie. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Mais j'ai quand même le sentiment que les accusations, entre guillemets, sont à ce point grave que ça devrait normalement changer. Le parquet s'est montré très dur vis-à-vis de l'AFSCA en pointant le manque de réaction à cette urgence sanitaire, le manque de professionnalisme. Mais l'AFSCA pointe aussi un manque de personnel. Exactement. À leur crédit, il faut porter effectivement ce fait qu'on a diminué leur budget et leur personnel. Mais dans le dernier rapport qui date de ce lundi, à destination des parlementaires, l'AFSCA elle-même, aujourd'hui, dit que les inspecteurs et les contrôleurs ne sont pas suffisamment armés pour juguler de telles fraudes. Et il faudra dans l'avenir, disent-ils, repenser notre procédé et notre procédure pour réagir. – Robert, d'accord, l'AFSCA n'a pas assez contrôlé, n'a pas regardé assez près. Mais vous pensez vraiment que c'est en surveillant de plus en plus les éleveurs, les transformateurs et les grandes surfaces. Donc cette chaîne de surveillance, vous pensez vraiment que c'est ça qui va protéger le consommateur au final ? Que c'est ce modèle-là comme ça de grosse chaîne hyper contrôlée ? – Vous savez que vous utilisez vous-même, Carlo, le mot de chaîne. Et dans une chaîne, il y a des maillons différents. Et il y a des maillons qui sont essentiels. Et dans la chaîne alimentaire, à mon avis, il y a trois maillons essentiels. C'est le maillon de la législation, le maillon des contrôles et le maillon des pénalités qui interviennent. C'est vrai qu'on peut citer, on pourrait citer de nombreux cas pour lesquels la législation est encore beaucoup trop laxiste en la matière. Les contrôles, on vient d'en parler longuement. Mais les pénalités, me semble-t-il… Vous savez, on ne fraude pas pour le plaisir de frauder. On fraude, excusez-moi le terme, pour se faire du fruit. Il n'y a pas un changement de modèle quand même qui pourrait nous aider parce qu'il y a une sorte d'hypocrisie. On trouve normal de payer un poulet trois euros. Et en même temps, on s'offusque quand on se dit qu'il n'a pas reçu de l'amour, qu'il n'a pas reçu de la bonne bouffe, qu'il n'a pas reçu des bonnes choses. Donc, il n'y a pas une pression d'une part de la grande distribution qui achète. Je veux dire, au-delà du contrôle, de la main du contrôle. Évidemment, on sait que la pression des grandes surfaces, des centrales d'achat sur les éleveurs et sur les producteurs est énorme. Et je me mets à la place d'un éleveur, il arrive un moment, il ne va quand même pas produire à perte, même si parfois cela se passe ainsi. Mais je dirais aussi, c'est aussi bateau, mais la santé n'a pas de prix. Et pour répondre à votre question et à votre exemple... Mais la santé, mais la qualité aussi, Robert, la qualité du goût, on l'a vu dans le petit sujet que vous avez vu avec nous. Oui, absolument. Mais je voudrais dire que si l'on estime qu'il n'est pas possible de produire un poulet, puisque vous avez pris le cas du poulet, à trois euros, sans mettre en danger la santé du consommateur, eh bien, on ne doit pas le commercialiser. Oui, mais donc là, c'est la responsabilité de la grande distribution qui a joué beaucoup les maires la vertu dans cette histoire, en disant, ouh là là, nous, on se retire tout de suite. Absolument, je partage tout à fait votre analyse et on ne met pas assez le doigt sur la responsabilité de la grande distribution à la matière. Juste un petit mot, parce qu'on a souvent pointé du doigt les éleveurs qui font beaucoup d'efforts pour améliorer la qualité de la viande. Et en l'occurrence, Viviba, ce n'est pas l'éleveur. L'éleveur, il confie sa viande à un abattoir qui fait des conneries. Mais ce n'est pas l'éleveur et il est victime d'un scandale comme celui-là. C'est peut-être dans ce sens aussi que l'on peut espérer des changements. On sent quelque chose qui bouge pour l'instant et les éleveurs semblent vouloir prendre davantage en main la production et l'élevage de l'obètre et créer soit des collectivités de distribution et d'une façon ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre, un peu court-circuiter la grande distribution. Avec des circuits courts. Avec des circuits courts. C'est toujours aussi chaud, Robert. Oui, mais c'est pour ça qu'il est là, pour donner son avis aussi. On a besoin de lui. Robert, lundi en radio, comme d'habitude, merci d'être venu pour nous donner quelques infos précieuses. On rappelle que vous avez un blog. Le nom de ce blog ? Les yeux dans notre assiette. Tout simplement, si vous voulez des bonnes infos pour bien manger et ne pas se faire avoir, c'est entre autres là que ça se passe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !